La séance d'aujourd'hui La courbe rouge en pointillé Mais nous sommes toujours cloisonnés en dessous de la M20 Qui elle-même est décroissante Ce qui est le signe d'une tendance de fond négative J'ai apporté quelques modifications au graphe précédent Tout simplement parce que la fourchette d'Androus bleu n'apportait plus grand chose Étant donné que la médiane en avait déjà été ralliée J'y ai substitué une fourchette d'Androus rose Dont la médiane pourrait être l'objectif du trait dossier Pour ceux qui se sentent l'humeur de le tenter A l'inverse, la base de cette fourchette d'Androus Pourrait marquer la frontière entre la fin Ou la perpétuation de la tendance haussière Par ailleurs, j'ai tracé un canal ocre hypothétique baissier Qui pourrait également servir d'objectif A ceux qui auraient vraiment des opinions très haussières sur l'indice parisien On remarque que nous sommes toujours dans les clous par rapport à une figure chartiste en épaule-tête-épaule Qui pourrait être tradée uniquement si on casse la ligne de coup vers 3550 Les indicateurs techniques continuent à marquer l'amélioration Puisque le stochastique reste bien ancré au-dessus de son signal Et croit toujours Le momentum croit également Mais ne parvient pas à s'affranchir de la zone de neutralité Et c'est la même chose pour le MACD Qui croit mais qui n'arrive pas à s'affranchir quant à lui de son signal Comment trader le CAC lundi ? Alors personnellement, je l'ai dit depuis 3 jours Je pense que ce que je vais faire C'est tenter de shorter le contact avec la M20 Mais comme on ne parvient pas à la toucher Pour l'instant je suis en stand-by Je maintiens mon opinion plutôt négative Sur l'indice parisien Compte tenu du fait qu'on est sous la M20 décroissante Pour ceux qui veulent tenter un long Je pense que le mieux à faire Est de rentrer le plus près possible de la M7 Et de viser un retour sur la M20 Voir même le haut du canal Ocre Ou la médiane de la fourchette d'Andrews On prendra soin quand même de mettre un stop loss En cas de clôture sous la M7 Qui est souvent le juge de paix Pour éviter de prendre une fessée Trop lourde Voilà Je vous souhaite un bon week-end Bon trade A lundi